Tout commence en 1988 pour Joffaut. Le Bayonet a 26 ans et vient d'emménager à Bordeaux pour suivre des études d'architecture. Je chante dans un groupe de rock qui s'appelle les cons et je m'essaye à la peinture. J'habite Corric d'Origo, je descends de mon appartement et je récupère des cartons d'emballage et je peins dessus. Un drôle de support qui s'impose comme une évidence pour cet autodidacte. Je ne sors pas des beaux-arts, je ne sais pas où on achète des châssis, la toile encore moins. Et très vite après, il se trouve qu'en face de chez moi, il y a un magasin qui s'appelle Toto Solde. Et là, je vais acheter de la toile et mes premières toiles apparaîtront. Toto Solde, comme ces mythiques personnages naïfs, les Toto que l'on retrouve dans quasiment toutes ces toiles. Même si le nom de l'un n'a jamais inspiré l'autre d'après lui puisqu'il fait davantage référence à la fameuse tête à Toto de notre enfance. Joffaut a d'ailleurs précisément pioché dans ses vieux dessins d'enfant, entassé dans le grenier de ses parents à Dax pour dessiner son Toto. J'aime beaucoup à l'époque Jean Dubuffet, Gaston Chessac, j'aime l'art brut. Un moment qui correspond à la naissance de son premier enfant, l'une de ses périodes les plus créatives. Tu es vide du cerveau dans la technique et donc tu t'exprimes d'une manière tellement libre et spontanée que je pense que c'est ce que tout artiste recherche finalement. Joffaut va même jusqu'à représenter ses propres enfants dans ses toiles, comme Jules, son fils de 26 ans, qui voit son père précisément comme un grand enfant. Je le côtoie dans la vie de tous les jours et il est quand même pas mal à l'image de ses œuvres. Donc ouais, enfantin, naïf, mais aussi à la fois très sérieux des fois, notamment de par les sujets qu'il traite. Des sujets graves relatifs à la guerre, aux crises sociales, comme lors des manifestations de Gilets jaunes. Sans oublier les nombreuses commandes publiques auxquelles il a répondu, comme pour la construction du tramway. En tout, une centaine d'œuvres sont présentées, résultat des 35 premières années de carrière de l'artiste. Un véritable accomplissement. C'est ma plus belle expo, je peux le dire, parce que d'abord l'écran est exceptionnel et elle arrive bien, elle arrive à un bon moment dans ma vie de peintre. L'exposition 35 tours prendra fin le 24 septembre prochain. La carrière de l'artiste de 61 ans, elle, n'est pas près de s'arrêter. Jofo a notamment réalisé les affiches de la prochaine foire de Bordeaux, avec toujours plus d'un tour dans son sac. Jofo a notamment réalisé les affiches de la prochaine foire de Bordeaux, avec toujours plus d'un tour de Bordeaux.